14h30 sur Europe 1, on retrouve tout de suite, et si c'était ça le bonheur avec Faustine Bollard, on commence comme tous les jours par son biais d'humeur. Je reconnaissais immédiatement l'enveloppe et son écriture. A chaque fois que j'arrivais au studio Gabriel, les jeunes femmes à l'accueil me tendaient sa missive. Chaque semaine, pendant 4 ans, j'avais donc un rendez-vous épistolaire avec lui, mon amoureux transi de Bretagne. Au départ, ça commençait bien. Il m'expliquait qu'il m'écrivait de son jardin, qu'il regardait ses roses rouges sans qui lui faisaient penser à moi. Chacun de ces « i » était surmonté d'un petit cœur dessiné avec attention. Pourtant, l'homme n'avait rien d'un adolescent. Henri affirmait avoir la cinquantaine. Pourtant, son vocabulaire un peu désuet trahissait un âge plus avancé. La première partie de la lettre était donc toujours plutôt élégante, si je peux dire ça. La suite, en revanche, était d'un tout autre ton. Henri me faisait systématiquement des commentaires sur mes tenues vestimentaires, voire sur les vêtements qu'il ne pouvait pas deviner. Le sexagénaire s'imaginait visiblement que sous chacune de mes robes se cachait une maîtresse SM en pleine représentation au sexodrome de Pigalle. Je vous place les détails de ce que ses fantasmes éveillaient chez lui pour m'attarder sur la fin de chacun de ses manuscrits. Ma douce rose, je vous embrasse très fort. PS, je vous en prie, ne dites rien à ma femme. Pas une adresse, pas un numéro de téléphone, mais l'angoisse absurde que je puisse dénoncer cette relation virtuelle à son épouse. Jusqu'à ma dernière chronique, Henri n'a jamais cessé de m'écrire. Tantôt graveleux, tantôt carrément angoissant, tantôt enfantin, tantôt rêveur. Je ne savais plus trop quoi penser de ce fidèle correspondant qui s'est imposé dans mon paysage de lecture. Henri, si vous m'entendez, deux petites choses. D'abord le cuir rouge et les lacets en latex, même pour rire pour la Saint-Valentin, je n'oserais pas. Et puis maintenant que j'ai quitté le canapé rouge, j'espère que Claude Serrillon, lui, ne dira rien à votre femme. Bienvenue sur Europe 1.